20 octobre 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 116e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'air enlevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examens et adoption des dossiers. 5. Examens et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De la reprise et la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Massissi, Rouchuro et Kwamut. 5. À quelques semaines du lancement de la campagne électorale et de la convocation des scrutins, le Président de la République tient à garantir à tous les citoyens congolais la possibilité d'exercer l'un de leurs droits les plus fondamentaux, 6. C'est lui de se choisir leur représentant. 6. Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamut et une libération progressive des territoires de Massissi et Rouchuro, en point à l'agression rondaise à travers les terroristes M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre chacun dans la limite de ses compétences, afin de permettre à nos concitoyens de recouvrer leur quiétude et desserrandre aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision des scrutins. De manière spécifique, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, devrait procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kwamut et des supervisés, avec le vice-premier ministre, le ministre de la Défense et anciens combattants, en collaboration avec tous les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour de populations déplacées dans les zones libérées de Rouchuro et de Massissi. Il est également attendu du gouvernement la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires concernés, moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle relative à l'ouverture de centres d'inscription en vue de l'enrôlement de la population et de la convocation du corps électoral pour les élections générales. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la mise en place de cantines scolaires. Dans la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité d'enseignement de base et conformément au dispositif des réformes à l'encadrant, le président de la République a rappelé la nécessité d'instaurer des cantines scolaires au sein des établissements scolaires pour la restauration de nos enfants, car la capacité d'ingérence et de concentration propres à chaque enfant est largement tributaire de l'énergie qu'il y a, mais transcende elle-même dépendant d'une alimentation saine et équilibrée. Considérant la prévision des crédits budgétaires 2024 allouée au projet d'appui aux cantines scolaires, le président de la République a appelé le gouvernement à définir dès à présent la méthodologie d'opérationnalisation de cantines scolaires pour une imprémentation dans une dizaine d'écoles pilotes, particulièrement celles localisées dans les milieux comportant beaucoup d'élèves provenant des couches sociales défavorisées. Le ministre Adelaide PST a été chargé de présenter une feuille de route irrelative. Du projet d'apprentissage et d'autonomisation des CIPA à la suite de la signature en date du 30 mars 2023 d'un accord de financement avec la Banque mondiale d'un montant de 400 millions de dollars américains pour le projet d'apprentissage et d'autonomisation des CIPA, le président de la République a encouragé le gouvernement à accompagner la mise en œuvre de cette initiative qui vise à améliorer l'accès garanti et équitable à l'éducation au secondaire, en particulier pour les filles, et à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage au secondaire dans les dix provinces retenues. Ce projet vient appuyer les efforts réalisés par le gouvernement, notamment au travers du programme de PDLS, PDL 145 Territoires, et permettra l'accès à des milliers d'élèves des dix provinces à des nouvelles infrastructures scolaires et à des installations sanitaires et d'hygiène améliorées, à des laboratoires polyvalents, intelligents, appelés Smart Lab, à des salles de place intégrant des technologies numériques avancées. Il s'est vu aussi d'un appui déterminant dans cette lutte que nous menons contre les violences basiques, et sur le genre, les abus et les harcèlements au milieu scolaire, afin de créer un environnement scolaire sûr et inclusif. Il est dès lors déterminant pour nos enfants, et principalement aussi que ces projets entrent en vigueur le 24 juillet 2023, pour une durée de cinq ans. Le président de la République a chargé le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, de veiller au respect des délais, aussi bien pour la signature du contrat de la coordonnatrice déléguée du projet que pour les recrutements des membres-clés de l'équipe de coordination du projet. Autre point abordé par le président de la République dans sa communication, c'est celui relatif à la nécessité d'un soutien public à la formation des opérateurs économiques congolais sur le marché intra-africain. Le président de la République a encouragé les gouvernements à n'éménager aucun effort pour envisager concrétiser, par l'étruchement de l'Agence nationale de promotion des exportations à l'APEX, un soutien public permettant d'accompagner nos entrepreneurs afin d'exporter de produits médinaires décès vers ce vaste marché et ainsi tirer profit et participer de façon contributive au commerce intra-africain dans le cadre de la zone des libres-changes continentales africaines. Tenant compte de la position géographique de notre pays, mettant à la portée de nos opérateurs économiques neufs marchés potentiels d'exportation, il est tout indiqué que le programme des formations et d'encadrement vise toutes les provinces de notre pays. Dans cet ordre d'idées, le ministre du Commerce extérieur, tutelle de l'Agence nationale de promotion des exportations, a été invité à définir une stratégie, un plan d'action ainsi qu'un calendrier en vue de permettre à l'Agence de procéder progressivement dans toutes les provinces du pays à la formation des opérateurs économiques sur les opportunités qu'offre la ZLECAP. Aussi a-t-il rappelé la nécessité de prendre des dispositions idoines pour que l'ANAPEX soit partie prénante effective du Comité national de mise en oeuvre de la ZLECAP en République démocratique du Congo. Un rapport irrélatif devra être présenté en Conseil du ministre. De la mise en oeuvre du projet d'implémentation des laboratoires initiés par le Centre d'expertise d'évaluation des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses, après avoir visité les laboratoires d'analyse des métaux du Centre d'expertise d'évaluation des certifications dans la province du Lulalabar. Le président de la République a constaté les défis auxquels ces cadres infrastructurels à la prime pointe de la technologie fait face, à savoir la valorisation de produits miniers issus de l'exploitation industrielle et artisanale, entraînant ainsi de manques à gagner substantiels. En ce qui concerne l'exploitation industrielle, il a précisé que notre pays détient désormais un outil générateur des rapports complets énumérant les métaux majeurs et les autres métaux associés, rapports qui constitueront désormais l'assiette des taxes ad valorem, principalement la rédévance minière. Ainsi, les gisements des linternes miniers du Katanga étant polymétalliques, avec la production cupricère de 2022 estimée à 2,3 millions de tonnes, les laboratoires du CEC, par la détection et les dosages de sous-produits contenus dans les lois de produits miniers marchands exportations, va permettre l'élargissement de l'assiette taxable de la rédévance minière. Concernant l'exploitation artisanale, le président de la République a souligné que cet instrument ultramoderne permettra aux artisanaux de vendre, une fois les centres des négoces que nous sommes au dernier opérationnel, leurs produits aux entités des traitements en s'effondant sur les rapports complets d'analyse ici de ce laboratoire et de relever ainsi les défis de payer à l'artisan un prix juste et équitable. Le président de la République a encouragé le Premier ministre ainsi que tous les ministres sectoriels concernés à travailler avec diligence et célérité pour appuyer ses projets d'implémentation de laboratoires initiés par les CES. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre au chef du gouvernement a axé sa communication principalement sur la discussion en cours avec les producteurs pétroliers. Il a ainsi informé le Conseil qu'il a présidé en date du 17 octobre 2023 une séance de travail avec le ministre des Finances, élu des hydrocarbures, les représentants du secteur bancaire ainsi que ceux des entreprises pétrolières au sujet de l'approvisionnement et de la distribution de produits pétroliers. Cette rognon a également permis d'examiner la question du financement du manque à gagner prévu par le gouvernement en faveur de pétroliers. Le gouvernement de la République rassure toutes les parties prénantes et plus largement l'opinion publique nationale que toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers. Dans la même perspective, cette démarche a été confortée par les présidents de la République, chefs de l'État, qui a réuni les parties prénantes à cet effet le jeudi 19 octobre 2023. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, s'échargent donc de la finalisation des discussions en cours avec ses partenaires de l'État. Au deuxième chapitre du conseil de l'État de Soussou, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le rapport au conseil de l'État de l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est démarré généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été marqué notamment par les réactions et commentaires de la population à la suite de la décision du président de la République sur l'allègement des dispositifs de l'État de siège, les réactions et commentaires de l'opinion au sujet d'une part de la date du 18 novembre 2023 rétenue par la CMI pour la publication de listes définitives des candidats présidents de la République, les mécontentements de la population quinoise consécutifs au conflit au sommet de la ville-province de Kinshasa et la satisfaction des opérateurs économiques du secteur pétrolier après les discussions entamées sous les auspices du premier ministre-chef du gouvernement sur la gestion des stocks. Au plan politique et sur le chapitre électoral, le ministre de l'Intérieur a fait les points au Conseil des différentes réunions qu'il a tenues dans le cadre du cadre de la sécurisation des élections mises en place au niveau de son cabinet. Il a instruit de ces faits le commissaire général de la police nationale de déployer ces éléments dans les parties du pays qui en ont le plus besoin ou qui ont été récemment libérés de l'emprise des terroristes du M23 pour permettre à ces populations de s'envoler. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre ministre de la Défense a complété le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur en revenant ces trois-ci sur la situation opérationnelle dans quelques coins de la République démocratique du Congo. En violation des engagements de chef d'État du CCLFE, la coalition M23-RDF renforce et réarticule ses forces dans les différentes positions de la République autour de l'Ontario 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 de l'Ontario. Les forces armées de l'Ontario 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 de les périsséries de la ville-provence de Kinshasa. Deux points d'information du secteur de l'économie nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté au Conseil les rapports, les missions officielles qu'il a effectuées à Toronto, au Canada et à Londres, en Grande-Bretagne. Il a d'abord répondu à l'invitation du gouvernement canadien et de la Chambre de commerce Canada pour participer au Forum Canada-Afrique du 10 au 12 octobre 2023. Il a eu par la suite à conduire la délégation du gouvernement congolais à Londres, en Grande-Bretagne, dans le cadre du Forum britannique sur le commerce et les investissements pour l'Afrique francophone et de l'Ouest et du centre du 18 au 19 octobre 2023. Ces deux rencontres importantes ont réuni des responsables politiques de haut niveau, des hommes d'affaires, des ministres ainsi que des parlementaires des pays hauts dans l'objectif d'explorer les opportunités économiques offertes par l'Afrique, notamment par la République démocratique du Congo. Il a donc eu l'occasion de souligner le regard de l'attractivité de notre pays, découlant de l'engagement du chef de l'État et des efforts déployés pour ce faire par le gouvernement. Les responsables canadiens et britanniques ont ouvertement exprimé leur intérêt de renforcer la coopération économique et les échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo dans les domaines de matières premières critiques et stratégiques, ainsi que ceux de l'agriculture et de l'énergie. Pour ce faire, le vice-premier ministre et ministre de l'Économie nationale a rappelé la démarche du président de la République consistant à mieux capter les ressources du secteur extractif, notamment par la transformation locale, pour dégager les marges indispensables au financement du développement. À la suite de ces deux rapports, le vice-premier ministre et ministre de l'Économie nationale a présenté aux membres du Conseil le projet d'organisation de la deuxième édition du Forum RDC Angola prévue à Luanda du 13 au 14 novembre prochain. Le Conseil a pris acte de ces deux rapports de mission et de sa note d'information. Instauration d'un régime contributif des sécurités sociales en faveur des catégories d'agents publics de l'État. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, « Modernisation de l'administration publique et innovation du service public » a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative à l'instauration des régimes contributifs des sécurités sociales en faveur des certaines catégories d'agents publics de l'État prestant au sein des institutions publiques et autres services de l'État assimilés. C'est le cas des catégories d'agents publics qui ne disposent aujourd'hui d'aucun système de protection sociale obligatoire pouvant leur garantir un minimum vital après leur période des activités de service. Il s'agit notamment de membres du gouvernement central, des membres de gouvernements provinciaux, des membres des organes exécutifs et des libérants des entités territoriales décentralisées, des gouverneurs de province, des mandataires publics, des membres du Conseil économique et social et autres membres de cabinets politiques. La loi numéro 22-31 du 15 juillet 2022 portant régime spécial des sécurités sociales des agents publics de l'État qui pouvait répondre à cette préoccupation n'a malheureusement réussi à couvrir tous les agents publics de l'État. Pourtant, depuis la Déclaration universelle de droit de l'homme du 10 décembre 1948, la sécurité sociale est un droit humain fondamental. Pour faire face à cette situation et en s'inspirant des bonnes pratiques dans le monde, y compris dans certains pays africains, il est souhaitable d'entrévoir un système qui ne laisse personne au bord de la route, de mettre en place un mécanisme spécifique de couverture sociale des agents exerçant les fonctions politiques et leurs assimilés. Il s'agit donc d'un dispositif de sécurité sociale géré par la capitalisation basée sur la contribution individuelle des agents concernés en cours de service. Il a l'avantage d'être cumulable avec tous les autres dispositifs de sécurité sociale auxquels ont droit les agents publics concernés antérieurement ou postérieurement à l'exercice de fonctions politiques. Cela appelle à la modification de la loi précité sans la dénaturer dans ses fondements intrésecs. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Participation de notre pays au sommet de Trois-Bassins à Brazzaville. La ministre est d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, apportée à la connaissance du Conseil, de la ténue, de la participation prochaine de la République démocratique du Congo au sommet de Trois-Bassins à Brazzaville en République du Congo du 26 au 28 octobre 2023, sommet dont les invitations ont été contresignés par le président de la République démocratique du Congo. Les objectifs sont de promouvoir la coopération scientifique et technique, de renforcer les capacités et l'influence des pays de Trois-Bassins dans les forums multilatéraux sur l'environnement, de définir et d'adopter les grandes lignes d'un schéma de gouvernance mondiale à travers un accord de coopération entre le Trois-Bassins et la formation d'une alliance mondiale, l'élaboration d'une stratégie commune dotée d'un programme de travail et d'un portefeuille de projets d'investissement en vue d'anticiper et préparer les requêtes des financements auprès des mécanismes de financement existants et à venir, signer des conventions de financement avec les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, ainsi qu'avec la philanthropie mondiale et développer des mécanismes financiers avec les secteurs privés, notamment avec la création d'un marché carbone souverain pour assurer un financement pérenne de Trois-Bassins. La participation de la République démocratique du Congo à ses sommets offrira l'occasion de soulever un certain nombre des préoccupations nous concernant particulièrement les conseils appris acte de cette donnée d'information. Restitution de la mission aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le ministre des Finances a fait la restitution de la mission qu'il a effectuée aux côtés du ministre de l'État, ministre du Budget, à Marrakech, au Maroc, du 9 au 15 octobre 2023, afin de participer aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Il a indiqué que les services du FMI et de la Banque mondiale ont vivement salué les performances économiques réalisées par le gouvernement congolais. Avec les FMI, l'objectif est d'assurer la conclusion satisfaisante. les deux dernières revues, cinquième et sixième, est de commencer les négociations du nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit pour l'accès aux fonds fiduciaires pour la résilience et la durabilité. Le ministre des Finances a précisé qu'à ce jour, quatre revues sur les six ont été conclues de manière satisfaisante, donnant ainsi lieu à quatre décaissements au titre d'appui à la balance de paiement soit plus d'un milliard de dollars américains qui ont significativement contribué à renforcer les réserves internationales du pays. Aussi, à la faveur de ces programmes, les pays ont bénéficié de deux appuis budgétaires de la Banque mondiale pour un montant total de 750 millions de dollars américains en compte et mobilisés. D'autres, au cours de l'année prochaine, sans oublier le prêt souverain accordé notamment par l'Agence française de développement. La mission du FMI séjour de Ndeja à Kinshasa y travaille autour de la cinquième revue. Avec la Banque mondiale, le ministre des Finances a noté la volonté de cette institution d'accompagner le gouvernement en termes d'appui budgétaire, d'allocation de ressources suffisantes pour le financement des infrastructures de base et des soutiens à la réalisation de projets INGA III. En marge de ces assemblées, la délégation conduite par les ministres d'État, ministre du Budget, a eu des échanges notamment avec le président du groupe de la Banque mondiale et d'autres personnalités. Sur un autre chapitre, les ministres des Finances a fait part au Conseil de la situation des finances publiques. Comme par le passé, le quatrième trimestre est marqué par une forte pression des dépenses sur la trésorerie de l'État. en ce qui concerne particulièrement l'année 2023, plusieurs difficultés risquent à décompromettre à l'exécution de certaines dépenses publiques contraignantes. C'est pour ce faire que le ministre des Finances a pris une série des mesures pour soulager les trésors publics. Les mesures urgentes adoptées en vue de soulager les trésors publics et de permettre la réalisation avec succès des dépenses contraignantes. Il a évoqué un train de mesures restrictives visant à mieux contrôler les dépenses, préserver les équilibres et maintenir la stabilité macroéconomique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Rapport synthèse de travaux de la 67e session de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a présenté aux membres du Conseil le rapport synthèse de travaux de la 67e session de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui se sont tenues du 25 au 29 septembre 2023 à Vienne en Autriche. A cette occasion, plusieurs dossiers ont été abordés, notamment la signature du programme cadre national 2023-2028 pour la coopération entre l'AIEA et la RDC, la problématique du redémarrage du réacteur nucléaire du Kinshasa, le projet des constructions d'un centre diagnostique multidisciplinaire et des radiothérapies pour la lutte contre les cancers et d'autres points. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministre de ce jour, approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre. Le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 115e réunion tenu le vendredi 13 octobre 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, quatre textes ont été soumis. 1. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. La ministre et l'État ministre et la justice et garde de soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu pour une période de 15 jours créant en cours les 29 octobre 2023. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Projet de décret fixant les appellations des grades académiques du système des licences master doctorat LMD, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a proposé à l'examen et à l'adoption du Conseil le projet de décret portant fixation des appellations des grades académiques du système des LMD en République démocratique du Congo. Il a rappelé que la loi cadre numéro 14, barre 004 de l'Enseignement national du 11 février 2014 institue les systèmes licences maîtrisées doctorat en République démocratique du Congo et cette loi dispose qu'un décret du Premier ministre fixe les appellations des grades des diplômés de chaque cycle. Les projets des décrets présentés permettra de compléter le cadre réglementaire de mise en œuvre dû à la suite du décret portant organisation et fonctionnement du système LMD, de matérialiser les programmes d'action du gouvernement 2021-2023 d'un axe sur la réforme du système d'enseignement supérieur et universitaire, d'harmoniser les appellations des grades des diplômés de nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire et de favoriser l'harmonisation de notre système d'enseignement supérieur et universitaire au système régional et mondial en garantissant la lisibilité des diplômes délivrés par nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Après débat et délibération, ce projet des décrets a été adopté. Deux projets des décrets du secteur de la formation professionnelle et métier. La ministre a soumis d'abord les projets de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité congolaise des régulations des certifications et qualifications professionnelles et le projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Chambre nationale des Arrêt Métis. Elle a indiqué que la proposition de ces deux projets de décret procède d'un constat déplorable et observé en République démocratique du Congo dans les domaines de la formation professionnelle et d'apprentissage de métier. Ces constats met en exergue le foisonnement et la disparité des titres de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers, la non-réconnaissance de ces titres en dehors du territoire national, la faiblesse de la protection de la main-d'œuvre locale, l'insuffisance d'une main-d'œuvre et des formateurs qualifiés, le manque de structure appropriée d'encadrement des artisans et des métiers, l'absence d'associations formelles et d'identification des artisans et métiers, enfin l'absence de répertoire officiel de métier et de sa cartographie. Après débat et délibération, ces deux projets des décrets ont aussi été adoptés. Commencez à 14h37. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 19h30. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501